Alors, rassurez-vous, il n'y a pas que des bretons dans la salle. Non seulement j'habite à La Rochelle, qui, aux dernières nouvelles, n'est pas encore en Bretagne, mais en plus, avec mon accent, vous comprendrez vite que je viens plutôt du sud de la France que du nord. Alors, je suis ravi, il fait très beau chez moi, comme vous pouvez le voir, mais du coup, pour l'écran, c'est un petit peu nul, donc je vais couper la caméra. Mais voilà, je serai avec vous. J'ai un œil sur le chat, donc voilà, si jamais il y a des questions et que soit j'y réponds pas après, soit je trouve ça peut être intéressant d'y répondre sur le moment, j'essaierai d'y répondre. Et puis, écoutez, on est parti pour trois petits quarts d'heure de discussion, présentation, autour d'un sujet qui m'est cher, les impacts du numérique environnementaux et sociaux. Et ce soir, à la demande du CNAM de Bretagne, j'ai fait un petit focus particulier sur la data. Et finalement, vous savez, des fois, quand on nous demande de faire des interventions à droite, à gauche, etc., on se retrouve finalement à des fois à faire un petit peu du recyclage de présentation. Eh bien, bonjour du Cameroun, merci beaucoup de nous rejoindre. Eh bien là, en fait, ce soir, c'est une première fois. C'est vraiment la première fois, c'est une toute nouvelle présentation que je fais. Alors, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas, elle aura évidemment les défauts de la jeunesse, mais j'espère qu'on pourra s'en servir pour avoir une discussion fructueuse. Donc, effectivement, quand on m'a demandé un titre, j'avais dit data, rêve ou réalité dans numérique responsable. Et puis, finalement, au fur et à mesure du moment où j'ai fait ma présentation, finalement, je me suis dit, tiens, il y aurait peut-être un autre titre qui est un petit peu plus pertinent. Mais avant de vous présenter ce titre, je vais vous, finalement, je vais d'abord me présenter, parce que c'est quand même important de savoir qui vous avez en face de vous, même si ça a été gentiment fait. Alors, donc, c'est Vincent Courboulé, je suis enseignant-chercheur en informatique à l'Université de La Rochelle depuis, je fais ma 20e rentrée maintenant. Et effectivement, j'ai fondé l'Institut du numérique responsable, qui est, comme son nom l'indique, une association qui œuvre pour la promotion du numérique responsable. Je fais aussi partie du comité d'organisation de Paris 2024, en tant que, alors, entre guillemets, monsieur numérique responsable, pour essayer de, dans la mesure du possible, de faire ce qu'on peut au niveau, aussi, de la réduction de l'impact du numérique. Donc, voilà, ça, c'est qui je suis, moi. Mais je vais faire un qui suis-je bis. Et cette fois-ci, finalement, alors, vous ne jetez pas sur le chat pour dire Vincent Courboulé, ça ne marche pas. Je vais vous poser, finalement, un petit quiz pour savoir un peu votre niveau de culture générale. Non, pas du tout. Mais c'est une petite introduction, finalement, de la trame ou du fil conducteur de ma présentation. Alors, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Vous aurez la possibilité de gagner toute ma considération, mais c'est déjà pas mal. Alors, je suis un personnage de la mythologie grecque. Mon père est un inventeur célèbre qui a construit des galeries pour un roi puissant. J'ai défié les lois de la nature. Alors, Estelle, oui, mais non. Mon nom est devenu synonyme de la fierté de la désobéissance fatale. Bien joué, Yann, c'est Icarne. Mon aventure tragique est souvent associée à un avertissement de ne pas aller trop loin dans ses ambitions. J'ai perdu mes ailes envolantes auprès du soleil, provoquant ma chute, effectivement. Je suis, je suis Icarne. Alors, pourquoi est-ce que je vais vous parler d'Icarne ce soir ? Parce qu'en fait, j'aurais pu appeler ma présentation Data ou la chute d'Icarne. Et donc, au sommaire de cette présentation, finalement, je vais vous parler d'un monde labyrinthique, d'une nouvelle mythologie qui émerge depuis un certain temps. Icom Icarne, très, très bon film. De la relation qu'il peut y avoir entre la Data et qu'elle peut être vue comme un nouvel Icarne, avec des risques de se brûler les ailes. Et puis, quand même, quelques solutions pour éviter de tomber, d'aller dans cette chute d'Icarne, mais essayer de voir comment est-ce que, collectivement, on peut essayer de voler plus haut. Alors, comme annoncé, je vais commencer par vous parler d'un monde labyrinthique, un monde ultra complexe, un monde compliqué, un monde en fin de cycle. Ce monde, finalement, c'est le nôtre. Alors, pour vous en parler de façon très simple, voire simpliste, mais finalement, assez global, je vais vous montrer ces deux graphiques que vous connaissez peut-être. Le premier, celui de gauche, c'est celui des émissions de gaz à effet de serre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, j'aurais pu remonter à, finalement, l'étape décisive, le moment décisif dans l'histoire de l'humanité, qui est celui de la première évolution industrielle, mais finalement, les évolutions de gaz à effet de serre depuis la Deuxième Guerre mondiale, et surtout, leur courbe et leur évolution suffisent à voir dans quelle situation nous sommes. Certains peuvent considérer que, finalement, quelques particules par million, ce n'est pas beaucoup, ou quelques degrés de plus, ce n'est pas beaucoup. Écoutez, on a une température de 37,5, puis regardez l'état dans lequel on est quand on passe à 38,5, voire à 39,5, et vous pourrez comprendre un peu l'état de la planète quand on parle de 1 à 2 degrés aujourd'hui de plus. Alors, quand même, il y a une bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années, en France et en Europe, les émissions de gaz à effet de serre baissent, et pour la première fois, les émissions de gaz à effet de serre ont aussi, cette année, baissé en Chine, ce qui, ma foi, est plutôt une bonne nouvelle, et elles sont tellement rares qu'on prend ce qu'il y a à prendre. Et puis, sur le graphique de droite, vous avez aussi toute une série de graphiques qui sont hyper importantes à avoir en tête, et qui sont toutes issues du rapport Meadows, les limites de la croissance, qui a été publié, voilà, maintenant 52 ans, c'est juste hallucinant, mais depuis 52 ans, sur la table de tous les décideurs et du grand public, finalement, eh bien, il y a ces courbes, ces courbes qui ont l'inconvénient d'être assez têtues, et ce n'est pas en passant à la suppression des sacs jetables, ou les tote bags, ou la génération des gourdes en aluminium, que ça va changer quelque chose à ces courbes. Alors, J-Mille, elle baisse, on n'est plus dans une diminution de l'accélération, on est dans une baisse, mais effectivement, c'est important de le préciser. Pas partout, mais on a enclenché la baisse. Youpi ! Donc, les courbes du rapport Meadows, finalement, montrent bien que d'une manière ou d'une autre, et quel que soit l'endroit de la planète où nous nous trouvons, ou le métier que nous faisons, ou l'âge que nous avons, peu importe, nous allons, à court, moyen ou long terme, vivre, assister à un changement de paradigme, un changement de monde, finalement, ça y est, le nouveau monde arrive, avec, d'ici une dizaine d'années, une baisse de l'espérance de vie, de l'industrie, toujours une augmentation de la population temporaire, une augmentation de la pollution, etc., etc., et effectivement, tout ce régime, finalement, dans l'histoire de la planète, finalement, c'est très très court, on est finalement dans un pic, un rebond, une hausse d'activité, entre les années 1950, et les années 2050, ce ne sera rien dans notre histoire, mais nous, en fait, nous le prenons de plein fouet, comme d'autres générations, se sont pris des pandémies, des pestes noires, ou des guerres mondiales, et donc, il va falloir, évidemment, apprendre à vivre avec, parce que là aussi, les chiffres sont têtus, ce n'est pas en claquant des doigts que ça va changer, il y a une dynamique, et en fait, cette dynamique, il faut se l'approprier, et pour essayer de traverser le mieux possible, finalement, ce monde en fin de cycle. Alors, on pourrait aussi se poser la question de savoir, finalement, pourquoi, si ça fait 52 ans, on n'a pas fait grand-chose, finalement, c'est justement tous ces allées, ces retours, ce monde de labyrinthique qui fait qu'on a perdu le sens, on a perdu la trajectoire, et même si en 1972, on nous a dit, attention, voilà ce qui va arriver si on ne fait rien, mais en fait, à force de se perdre dans les crises pétrolières, à force de se perdre dans les crises géopolitiques, à force de se perdre dans les crises économiques, à force de se perdre même dans les crises d'illusion d'une technologie qui va solutionner le problème, ou plus récemment, des crises des subprimes, ou encore plus récemment, de se perdre dans, finalement, des idéaux d'intelligence artificielle, finalement, on est dans un monde de labyrinthique qui nous fait ou complètement oublier où est la sortie, quel est le cap et ce qu'on doit faire, on oublie qu'on doit sortir de ce labyrinthe par le haut. Et dans le même temps, ce qui est évidemment intéressant et qui va permettre finalement de rentrer dans le propos du soir, c'est que on s'est créé collectivement une nouvelle mythologie. Une nouvelle mythologie avec toute une série de nouveaux dieux, le dieu de la recherche d'informations, le dieu des réseaux sociaux, le dieu des plateformes en ligne, le dieu du divertissement, de l'électrification, etc. Et donc, tous ces dieux-là, un peu comme il y a très longtemps sur l'Olympe, finalement, jouent avec nous, jouent avec nos envies, jouent avec nos faiblesses et dessinent une trajectoire, dessinent une société que nous subissons en disant finalement « Oh, de toute façon, il a été décidé quelque part que ça doit marcher comme ça. Il a été décidé par le dieu des réseaux sociaux qu'il était plus grave de montrer une poitrine de femme que de montrer des propos, que de tenir des propos xénophobes, antisémites, racistes ou des harcèlements. » Voilà, c'est aujourd'hui ce nouvel Olympe qui est dessiné par ces dieux du numérique avec d'autres cosmogonies à l'autre bout du monde, les dieux plutôt chinois, les Baidu, Alibaba, Zensens, Xiaomi, Huawei. Alors, je vous demande de prendre avec des pincettes ce que je dis quand je parle de dieu. Je ne veux absolument pas heurter ceux qui croient, ce n'est pas du tout. C'est juste plutôt pour une métaphore d'un nouvel Olympe. Je ne compare pas exactement Google à dieu, pas du tout, mais c'est vraiment pour filer cette métaphore. Et dans le cadre de ce nouvel Olympe, il y a une nouvelle Grèce, la Grèce finalement, la Grèce 2.0. C'est finalement aujourd'hui nous pauvres utilisateurs soumis à cette vision des dieux et on est de plus en plus nombreux sur ce territoire. on a dépassé les 5 milliards aujourd'hui avec des voies de communication toujours plus nombreuses. Ils sont aussi, là aussi, aux mains des mêmes dieux. Aujourd'hui, plus de la moitié ou des trois quarts des fibres optiques qui transportent nos données sont aux mains de ces mêmes entreprises qui décident pour nous ce qui est bien ou ce qui est mal, qui décident pour nous que tel appartement, parce qu'il répond à tel critère, vaut mieux que notre au niveau de la location et qui nous évalue tous avec des petites étoiles pour savoir si on est intéressant ou pas. Et dans cette nouvelle Grèce et dans ces nouveaux dieux, non, 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 je sais qu'on a tous plein de travaux, mais non, je ne serai pas au mer. Oui, Rémi, 5 milliards de connectés aujourd'hui minimum sur les 8 milliards d'habitants et encore, je ne compte pas les 35 milliards d'objets connectés. Je ne sais pas, votre chien, votre chat, pourquoi pas, les vaches aujourd'hui sont connectées, votre frigo, votre thermomix, votre tout, tout est connecté aujourd'hui. Et on arrive gentiment, toute cette jolie population arrive à pas loin de 40 à 50 milliards d'individus. Et le Père Noël est connecté, tout à fait. Et donc, dans ces nouveaux dieux, dans cette nouvelle Grèce, on se retrouve aussi confrontés finalement à une nouvelle à une nouvelle messe, à des nouvelles messes. Et là aussi, les dieux sont assez, à une époque, bon, chaque dieu avait son territoire, aujourd'hui, ils se le partagent. Et donc, ils se sont rendus compte qu'une messe tous les dimanches matin ou sur d'autres dates pendant 2 à 3 heures, c'était beaucoup trop long. Donc, il fallait des petites messes qui permettaient finalement à tous les dieux de se satisfaire de notre attention avec des millions de recherches, des centaines de milliers d'heures, etc. Et tout ça, aujourd'hui, dessine un paysage numérique dans lequel nous évoluons au milieu de ce monde réel ultra-complexe. Et finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce numérique dessine aussi un nouveau labyrinthe. Il est de plus en plus difficile de savoir où l'on va. On tourne à droite, à gauche, on reste captifs de nos écrans, on ne sort pas du labyrinthe, on ne lève pas la tête, pour voir le ciel. Le numérique dessine aussi un nouveau labyrinthe. Et dans ce labyrinthe-là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de discours qui nous disent la data, au sens large, va nous permettre justement de nous en sortir. Non seulement elle peut nous permettre de nous sortir de cet état du monde labyrinthique et très complexe, mais aussi la data avec son tracing, son reporting, etc., peut aussi nous permettre de nous élever au milieu de toute cette masse d'inconsistance, cette masse d'inconnus, nous élever au milieu, au-dessus, pardon, de ce labyrinthe du monde. Et donc, dans ce cas-là, finalement, la data serait un peu comme un nouvel Icar. Un Icar qui, parce qu'il a fait plein de bêtises à un moment donné, surtout parce que son père a fait des tas de bêtises à un moment donné, se retrouve plongé lui-même dans ce labyrinthe et décide en créant ses propres ailes de pouvoir s'élever au-dessus de la masse pour trouver le bon chemin. Et ce data, cette nouvelle Icar, finalement, c'est quelque chose d'assez ancien. Je me suis amusé pour cette présentation à essayer de trouver l'évolution de toutes ces données et surtout cette masse de données. Alors, j'aurais pu remonter plus loin, mais j'ai préféré prendre les années 70 où, à l'époque, une simple image comme celle que vous avez en bas à droite de ma présentation, finalement, ça tenait dans un disque. Alors, je parle pour les plus vieux, mais c'est quasiment comme une pizza. C'était un truc énorme. Après, vous aviez une disquette qui était le fameux lecteur A ou lecteur B qui tenait, c'était en méga 4, dans le meilleur des cas, en méga 4 pour la taille d'une poche de chemise. Après, vous aviez un CD de 80 minutes. Alors, le CD, ça a un peu changé la donne. On a pu mettre des albums complets et puis après, on est passé au DVD et puis après, on est passé à des lecteurs Zip. Rappelez-vous, les plus vieux, le lecteur Zip, ça faisait du bruit et puis, c'était des disques U-méga, ça valait un bras, mais bon, c'était quand même sympa. Puis après, effectivement, on a mis, dès les années 2000, on a mis en place des clés USB qui ont permis de stocker des dizaines d'heures, des centaines d'heures, des années de musique sur une clé USB. Et là, c'était parti, on était dans cette accélération où, il y a 10 ans, on parlait d'un teraoctet pour 7 euros. C'est juste hallucinant. On est sur des disques de 20, 30, 40 mégas et on parle de 50 à 100 teraoctets de données dans les années qui viennent. C'est juste des chiffres qui sont hallucinants. Et je vous ai mis quand même sur la droite, alors attendez, vous vouliez dire mémoire flash, il y a tout ça. Enfin voilà, on peut lister tout ça. Et je vous ai mis quand même les ordres de grandeur parce qu'on a du mal à s'imaginer quand on parle de gigas, de teras, de pétas, finalement, ce que ça représente. Mais à chaque fois, c'est un facteur 1000 qui est multiplié. Donc un teraoctet, c'est bien 1000 milliards d'octets. C'est juste hallucinant. Et ce rêve, finalement, cette naissance de rêve, cette donnée qui est de plus en plus répondérante dans nos vies, finalement, elle a trouvé un écho, elle a trouvé une résonance dans quelque chose aussi qu'on a tous connu il y a des années et qu'on continue encore à connaître. C'est cette croyance que la data, c'est le nouveau pétrole. De la data jaillit la valeur. De la data jaillit la solution. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a été porté pendant assez longtemps. Donc, il y a eu au début la naissance du rêve et puis après, ce rêve a porté la croissance. On s'est dit, tiens, plus on va avoir de data, mieux c'est. Alors, on a eu des entrepôts de données. On a eu des lacs, des data lakes. Pardon. On a eu tout ça aujourd'hui qui peuple notre imaginaire de finalement, prenons de la data parce que c'est ça qui va nous sauver. Et puis, grâce à ce rêve de croissance, on s'est retrouvé aujourd'hui à avoir même une croissance transformative. On parle de transformation dans nos relations, dans nos sociétés, dans nos organisations. C'est juste des choses qui sont très, très, on est très habitué aujourd'hui à atteindre ça. Et vous voyez que depuis la petite graine qui a germé en mettant une image dans un rangement de la taille d'une boîte de pizza, ça a germé, ça a grossi et puis c'est en train, a priori, de vouloir donner des fruits. Alors là, on parle d'innovation, d'expérience, d'excellence, de maîtrise des risques. Et à chaque fois, la donnée est au cœur de tout cet écosystème en se disant ça y est, grâce à la donnée, on va pouvoir s'en sortir. Et puis, il y a ce miracle, ce mirage. j'ai pas su quel mot mettre entre miracle et mirage. Dans tous les cas, finalement, ça n'engage que ceux qui y croient. On se retrouve avec une donnée qui grandit toujours plus vite. Et là, on voit, par exemple, l'estimation des volumes de données numériques créées ou répliquées dans le monde par un en zeta octet. Ça veut dire 1000 milliards de giga octets. Aujourd'hui, on est aux alentours des 120, 130, 140, et on estime qu'en 2025, on sera à 181 zeta octets, 180 000 milliards de giga octets. Ça ne veut pas dire que cette donnée est forcément systématiquement stockée, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, de par notre écosystème, celui où on branche des vaches sur l'internet des objets. Tout à l'heure, je voyais que dans les... Ça m'a fait... Bon, bref. Je voyais qu'il y avait de la reconnaissance faciale faisait son entrée dans les élevages de vaches laitières. Voilà. Et donc, effectivement, tout ça, la reconnaissance faciale pour des vaches, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas reconnaître des vaches entrées, ça, ce n'est pas la question, mais effectivement, tout ça pose un constat de toujours plus de data. Le problème, c'est que derrière ce nouveau monde, et là, je vais prendre le sujet dans sa globalité. Si on veut envoyer dans l'espace les extraterrestres comme l'histoire. Derrière ce nouveau monde, le numérique, avec un N majuscule, le numérique au sens très large aujourd'hui, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est supérieur à l'aviation civile, c'est ce que vous entendez souvent. Alors, attention, 4% des émissions de gaz à effet de serre pour 5 milliards d'utilisateurs. L'aviation civile, c'est 3%, mais pour moins d'un milliard. Donc, on voit que ce n'est pas non plus les mêmes proportions. On est sur donc 4% et une estimation qui fait froid dans le dos, c'est quasiment 50% d'augmentation sous 2 à 3 ans et potentiellement un doublement d'ici la fin de la décennie, majoritairement à cause de quoi ? À cause de l'intelligence artificielle et des crypto-monnaies. Et on sait très bien et on le verra tout à l'heure que qui dit intelligence artificielle dit évidemment données. Donc, 4% des émissions de gaz à effet de serre, sur d'autres critères, parce qu'il n'y a pas que les gaz à effet de serre dans la vie, sur d'autres critères que la consommation des ressources abiotiques, la consommation anneaux, l'énergie primaire, etc., on est sur à peu près trois fois la taille de la France. Ça veut dire que quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans, à peu près, où c'était vraiment rien du tout, se retrouve être aujourd'hui un pays comme la France avec 200 millions d'habitants. C'est juste énorme. Et si vous vous dites, vous voyez, mais moi là-dedans, finalement, je ne suis peut-être pas grand-chose, c'est quand même les data centers qui sont les plus fautifs, etc. On a fait des études, évidemment sérieuses, dans lesquelles, finalement, on a calculé l'empreinte carbone d'un utilisateur du numérique dans sa vie pro et dans sa vie perso, c'est-à-dire vous et moi ce soir, etc. On approche par an quasiment une demi-tonne. Alors, par rapport à vos bilans carbone, nos bilans carbone qui sont aux alentours de un petit peu moins de 9,5, 10 tonnes par an, ce n'est pas énorme. Mais quand on sait qu'on a un crédit de 2 tonnes pour rester dans un monde durable, on se rend compte que le numérique, c'est déjà quasiment 25% du crédit carbone. C'est juste énorme. Alors, il y a aussi d'autres problématiques, comme celle, par exemple, des ressources. L'ordinateur que j'ai devant moi, c'est finalement, on a l'impression qu'il pèse 2 kilos, mais en fait, finalement, il en pèse quasiment 500 fois plus. Il pèse une tonne, mon ordinateur. Il pèse une tonne d'énergie fossile, de minéraux, etc. Et encore, je ne compte pas les milliers de litres d'eau nécessaires à l'extraction du lithium, la fabrication des puces, ou alors l'utilisation des centrales électriques. Alors, qui est fautif ? Il n'y a pas de fautif, mais globalement, c'est finalement à la fois nous, parce qu'on est 5 milliards à utiliser des équipements, et puis aussi les terminaux et les réseaux. Les réseaux, il y en a de plus en plus. Pour vous donner une idée, il y a d'autres organisations qui ont fait le même travail que nous en France et qui ont trouvé cette fois-ci 850 kilos par an le numérique en Allemagne. C'est presque une tonne. Donc, vous voyez que le numérique ne peut plus être considéré comme un épiphénomène environnemental. Mais non seulement il ne peut pas être considéré comme un épiphénomène environnemental, mais il ne peut surtout pas être considéré comme un épiphénomène social, puisqu'on se retrouve avec des problématiques majeures et critiques sur l'ensemble de la planète et sur tout le cycle de vie du numérique, depuis l'extraction des métaux jusqu'à la fabrication, en passant aujourd'hui par nos usages. Voilà, économie de l'attention. Alors, oui, on pourra reparler de ce que la France met en place, mais c'est clairement le pays qui est le plus à la pointe et on en reparlera. Donc, l'usage aussi de l'économie de l'attention, pornographie, harcèlement, diminution de la vie privée, etc. Et puis, ça va aussi au bout du système avec la non-gestion des déchets. Et puis, il y a bien évidemment aussi des impacts économiques, prenons les trois piliers du développement durable. L'ensemble, par exemple, des mutations des métiers à cause de l'IA va aujourd'hui être un enjeu majeur d'accompagnement et de monter en compétence des personnes avec l'IA pour l'IA ou autour de l'IA. Et finalement, ce qu'on voit, c'est, et je l'ai déjà dit, finalement, ce qu'on voit, c'est que les datas sont aujourd'hui, nous maintiennent aujourd'hui dans une espèce de nouveau labyrinthe qui n'est pas un labyrinthe d'un monde complexe qui doit gérer les problématiques de fin du monde et de fin du mois, mais le numérique est aussi un labyrinthe qui nous maintient captifs au profit d'une économie de l'attention qui est aujourd'hui bien connue. Dans ce contexte-là, finalement, la data, à force de vouloir nous élever pour nous permettre de sortir de ce labyrinthe d'un monde complexe, etc., pour nous permettre a priori de nous émanciper, finalement, à force d'aller vers toujours plus de data, elle a un risque vraiment très très fort de se brûler les ailes comme une carte et donc, derrière, en mettant en mal tout le système, en le fragilisant, pourrait aussi mettre en mal tout ce à quoi, finalement, les datas nous sont utiles. Donc là, je vais essayer de vous montrer, finalement, que si on continue comme ça, le système, finalement, est pas tenable et on va vraiment se brûler les ailes. Et cette fois-ci, beaucoup plus spécifiquement au niveau des données. Je vais faire un focus sur les données, maintenant. Donc la donnée, elle est cruciale, on l'a vu, mais la question, c'est de quelles données on parle. Il y a Veritas qui a fait une étude très intéressante sur plein de pays différents qui a mis en avance, finalement, le concept de data berg. Alors, vous connaissez, évidemment, l'iceberg. Pour ceux qui n'ont pas fait danois de deuxième langue, berg, ça veut dire montagne. Petite note au passage, Carlsberg, c'est la montagne de Karl, qui était le fils du patron de Carlsberg, enfin, on s'en fout. Mais data berg, c'est donc la montagne de données. Et dans cette montagne de données, ils ont fait une étude, finalement, de qu'est-ce que c'était cette donnée. et cette donnée, finalement, il s'avère qu'elle est utile aux entreprises, mais dans un très faible pourcentage. Seulement 15% de la donnée est critique pour le business. Seulement 15%. Un tiers de la donnée stockée par les entreprises et les organisations, le CNAM, l'Université de la Rochelle ou qui vous voulez, c'est un tiers de données alors qu'on appelle des données ROT, redondantes, vous savez, le fameux fichier qu'on stocke 10, 15, 20 fois alors que c'est le même, obsolètes ou triviales. Les données, finalement, qui n'ont aucun intérêt. Et qu'est-ce qu'il reste ? Il reste 52% de ce que Veritas appelle de la dark data. Alors, ça ne veut pas dire que c'est de la donnée néonazi, pédophile ou xénophobe. Non, non, ça veut juste dire que c'est de la donnée non éclairée. On ne sait pas. C'est un peu comme, je ne sais pas, vos greniers ou vos caves, je n'en sais rien. Il y a sûrement des trucs hyper intéressants ou alors des trucs qu'on peut jeter. Mais de toute façon, comme ce n'est pas éclairé, personne ne le sait. Et ça, on voit bien que 15% de business, 15% de données utiles au business et 85% de données, finalement, dont on ne sait pas ce que c'est mais qu'on stocke, ça a des impacts majeurs. C'est aujourd'hui, la donnée, c'est aujourd'hui quelque chose d'excessivement vorace en énergie. En regardant les prospectives de ce que coûterait en énergie, par exemple, les data centers qui sont quand même les principaux acteurs ou opérateurs de cette gestion, traitement, transfert des données, on voit que sur les scénarios les pires, on est sur des prospectives et qui ne sont pas tenables. Et là, ce n'est même pas même construisant des data centers, c'est juste pas tenable. Il y a de plus en plus de... Je regardais ça aujourd'hui, il y a de plus en plus de mouvements de populations qui ne veulent pas de data centers sur leur territoire, pas parce qu'ils se disent oh là là, mon Dieu, les ondes, les machins, les trucs. Non, non, parce qu'aujourd'hui, un data center qui s'installe sur un territoire rentre en compétition pour l'utilisation de l'énergie du territoire, pour l'utilisation de l'eau du territoire, pour l'utilisation des terres agricoles du territoire, on est sur des vraies problématiques. Il y a encore aujourd'hui, vous pouvez aller vérifier sur les actualités, il y a un tribunal du Chili qui a débouté Google de pouvoir installer un data center suite à un mouvement de population justement parce qu'il n'y avait pas assez d'énergie ou d'eau l'Irlande a rejeté un projet de data center parce qu'aujourd'hui, le réseau exactement, Hélène, il y a toujours une problématique avec un mouvement citoyen du côté de Marseille parce qu'il y a une tension sur la grille énergétique qui fait qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui déployer de telles structures. Ce sont des choix de sociétés qui se présentent à nous. Donc, on est véritablement sur des choix de sociétés parce que la donnée aujourd'hui, elle est de plus en plus obèse. Le fait de, finalement, vous pourrez se dire est-ce que c'est grave ou pas ? Oui, d'accord, oui, mais le problème de toute cette obésité, c'est que ça génère des émissions de gaz à effet de serre parce que pour stocker et pour traiter, il faut des réseaux, il faut des machines, il faut des serveurs, il faut du béton, il faut de la réfrigération, il faut tout ça. Et c'est des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines, des milliers de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui en phase de génération. Alors, Google a annoncé qu'ils, enfin, les trois Google, AWS ou Microsoft ont depuis longtemps annoncé qu'ils voulaient être neutres ou voire même effacer leur dette carbone. Ils ont tous aujourd'hui refusé, enfin, ils ont tous aujourd'hui renié ces engagements et le problème finalement de ces jeux d'écriture comptable sur les externalités négatives ou les émissions de gaz à effet de serre sont à la fois particulièrement hypocrites, proches du greenwashing et surtout, ça se base sur des déclarations qu'ils font eux-mêmes. Cette semaine, il est sorti un papier comme quoi les émissions de gaz à effet de serre de tels opérateurs étaient sous-estimés d'un facteur 7. Donc, on voit qu'on est vraiment dans du foutage de gueule de leur part ou en tous les cas dans du greenwashing. Donc, on se retrouve avec de l'énergie, des émissions de gaz à effet de serre mais aussi des vraies problématiques d'eau. J'en citais quelques-unes tout à l'heure. Je me suis amusé à regarder les chiffres. Là, on est sur des milliards de litres d'eau utilisés en plus cette année par Google, AWS et Microsoft majoritairement parce qu'il y a l'intelligence artificielle et on sait très bien que l'intelligence artificielle s'appuie sur des téraoctets de données. Et dans le même temps, si vous avez plus de données, il vous faut plus de matériel pour la stocker, la transporter et tout ça, c'est évidemment des impacts majeurs au niveau de la ressource parce que la ressource, il y en a de moins en moins et il faut savoir finalement où on va décider de la mettre. Et jusqu'à maintenant, effectivement, au risque de se brûler les ailes dans l'état actuel des choses, ce graphique est un graphique qui fait vraiment froid dans le dos, c'est une estimation, alors vous allez me dire ce ne sont que des estimations, mais c'est une estimation du volume de données numériques créées dans le monde jusqu'en 2035. Et là, vous voyez que déjà au niveau des données, le constat est sans appel en 2024. Vous imaginez bien qu'en 2035, quand on met en face les évolutions du courbe du rapport Médose, les risques d'incendie liés au fait de se rapprocher d'un soleil beaucoup trop vorace en énergie, consommateur d'eau, gourmand, ressource première ou émetteur de gaz à effet de serre, on voit bien que là, on arrive véritablement sur un moment sociétal où les choix s'imposent. Le problème, c'est que ces choix finalement nous mettent nous-mêmes devant nos propres... Alors, vous citez l'IA, oui, ben oui, voilà, après, il faut savoir quel y a on veut ou quelle société on veut. Effectivement, tout ça, ça nous met devant toute une série de dilemmes. Dilemme ? Je n'ai pas fait une faute d'orthographe, moi, mais si, je crois bien. Le dilemme des usages, qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut créer des nouveaux emplois ? Est-ce qu'on veut accompagner les services de santé en détectant plutôt des tumeurs, des cancers ? Ou est-ce qu'on veut faire autre chose ? Qu'est-ce qu'on veut faire de ce numérique-là ? Le dilemme des canaux de communication, voilà, la 6G arrive en 2028, ok, qu'est-ce qu'on a fait de la 5G ? Alors, oui, mais de très très loin pour l'instant, Clodélia, on est vraiment dans du prospective et je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails-là aujourd'hui. Les deux pourront se rencontrer un jour et changeront le monde, mais à l'heure actuelle, non. Donc, le dilemme des canaux de communication, 4G, fibre optique, 5G, 6G, etc. Dilemme, ah non, c'est bien, quoi j'aurais mis MNE, moi ? Bon, bref, écoutez. Dilemme des messages transportés, qu'est-ce qu'on transporte ? Et surtout, comment on le transporte ? Vous avez tous vu, ces gens qui font des vocaux. Ah, c'est génial, les vocaux. Les vocaux, c'est un son et le son, ça prend beaucoup plus de place qu'un fichier texte, qu'un petit SMS. Et alors, quand on fait des visios ou quand on met des messages vidéo, etc., c'est encore pire. Donc, le dilemme des messages transportés, comment on les transporte ? Qu'est-ce qu'on transporte ? Le dilemme des centres de données. On veut de la souveraineté, on veut de la puissance de calcul, on veut faire, comme vous dites, de la France, le terre d'accueil des centres de données parce qu'on est persuadé que ça va créer de l'emploi ou que ça va différencier la France. Bon, ok, bullshit. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va laisser les data centers s'installer ailleurs ? Et comment on fait, par exemple, avec toute une série de pays qui n'ont pas accès aux data centers ? Cette espèce de néocolonialisme numérique parce qu'ils n'ont pas accès à ces puissances de calcul-là ? Tout ça, ça nous pose des questions. Ça pose aussi des questions des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on sait qu'on doit aller vers beaucoup moins, or, le numérique nous amène vers du beaucoup plus. Et puis, le dilemme de l'IA. L'IA, c'est absolument génial, c'est magique, c'est fantastique, c'est tout ce que vous voulez, mais à côté de ça, effectivement, ça a un certain impact. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, pour éviter finalement de se brûler les ailes et de tomber, c'est d'essayer de trouver le moyen de voler peut-être plus haut, de voler différemment. Et là, on va arriver à la fin de cette présentation avec une série de solutions qui, évidemment, qui ne sont pas satisfaisantes parce que trop générales et génériques, mais je sais que ces solutions sont en train d'être déployées dans un certain nombre d'organisations. Et que du coup, on doit s'en inspirer. Alors, bien évidemment, pour voler plus haut et ne pas se brûler les ailes, il y a avant tout au niveau de la data des questions de sobriété. La sobriété, ce n'est pas chiant. La sobriété, si ça nous permet de vivre mieux et de pouvoir continuer à utiliser le numérique, comme dirait Aurore Stéphane, je veux en manger matin, midi et soir et au petit déjeuner par louche entière. Mais voilà, il faut avoir une idée de ce que ces moyens d'émancipation nous permettent de faire et comment est-ce qu'on doit le générer. Comment est-ce qu'on doit le créer ? Qui le crée ? Comment est-ce qu'on le crée ? Comment on le stocke ? Comment on l'utilise ? Le partage, l'archive et surtout, comment on le détruit ? Ce cycle de vie de la donnée doit être un outil de génération, enfin, doit être un outil d'appropriation pour une sobriété de la donnée. Cette notion-là de cycle de vie, finalement, on est assez proche, par exemple, d'un vêtement. Les vêtements, on se demande qui les commande. Comment ils sont créés ? Comment ils sont transportés ? Comment ils sont utilisés ? Comment ils peuvent avoir une deuxième vie ? Ou comment ils sont détruits ou recyclés ? La donnée, au vu de ces impacts et au vu de ces enjeux, devrait nous... En fait, on devrait avoir la même hygiène de la donnée que, finalement, un vêtement ou un autre. On stocke, on prend des photos sans se demander, finalement, si c'est important ou pas. Alors, on est d'accord, supprimer ces mails, ça ne va pas sauver le monde. Mais c'est comme fermer le robinet en se brossant les dents. C'est en tous les cas le début. d'une hygiène qui, à moyen terme, peut-être, pourrait nous permettre d'avoir une meilleure approche. Et Jamie, quand vous dites que plus de 50% des vêtements ne sont jamais portés, ça fait écho au DataBerg où seulement 15% de la donnée est critique au business. Tout le reste, finalement, c'est des vêtements jamais portés. C'est des vêtements qui sont trop petits, inutiles. c'est un K-Way dans un pays où il ne pleut pas ou alors c'est des Moonboots dans un pays où il ne naît jamais. Donc, avant tout, de la sobriété basée sur vraiment une démarche, une stratégie ou une hygiène numérique sur tout le cycle de vie, depuis la création jusqu'à la destruction. Après, il faut aussi un petit peu d'optimisation. Tout à l'heure, je vous parlais des données qui sont redondantes. Il faut mutualiser, il faut développer le cycle de vie, il faut apprendre à ce que la donnée, absolument, l'économie circulaire de la data. Il faut qu'on utilise des énergies renouvelables pour les data centers. Il faut que ces data centers aient la durée la plus longue possible. Il faut qu'on puisse vraiment être sûr que quand on déploie un data center, c'est pour de très bonnes raisons. Imaginez que dans votre maison, vous commandiez une extension à chaque fois que vos placards sont pleins. Non, ce n'est pas possible. Où est-ce qu'on les localise ? Où est-ce qu'on les localise en fonction de l'impact carbone de l'énergie utilisée dans les pays, mais aussi pour la souveraineté, aussi pour les gens, aussi pour un équilibre planétaire, aussi pour tout ça, aussi pour la dépendance ? Ouh là là, on pourra parler du projet ITER si vous voulez, mais la question, c'est est-ce qu'il arrivera assez vite. Bon, bref. Donc, l'optimisation, effectivement, des centres de données, elle est fondamentale. Aussi. Tout ça, ce n'est pas du où. Toutes les solutions que je vous propose, ce sont du « et » à prendre en compte. Par exemple, si je demandais aux organisateurs du CNAM où est hébergée cette présentation, ou le Teams qu'ils utilisent est hébergé, je ne sais pas s'ils pourraient me répondre. Est-ce que c'est sur un data center en Irlande, en France ou ailleurs ? Si, par exemple, Clément, tu as la réponse, je suis preneur parce que, voilà, c'est en France. Bon, c'est bien. Oui, oui. Après, pour voler plus haut, il faut aussi de la régulation. Ça, c'est clair. Le marché ne se régulera pas du même. Vous savez, la fameuse mène invisible, ça ne fonctionne pas. Et il faut des lois, il faut des normes, il faut des référentiels. Et dans ce contexte-là, la France est vraiment déjà largement en avance par rapport à tous les autres pays. Elle s'est, par exemple, dotée il y a deux ans de la loi Rennes, réduction de l'empreinte environnementale du numérique qui écrit noir sur blanc dans ses cinq chapitres la limitation du renouvellement des terminaux, la favorisation de l'éco-conception, l'instauration obligatoire de stratégies numériques responsables dans les territoires et la promotion de data centers moins énergivores. Le tout est enchapeauté par, évidemment, de la formation. Donc ça, c'est des lois aujourd'hui qui existent et qui sont, ah ben oui, ça c'est une bonne idée, un permis data pour tout le monde. Ce sont vraiment des lois qui font aujourd'hui référence au niveau mondial. Des normes, moi j'ai été pilote d'une norme qui s'appelle éco-conception de services numériques dans lequel la première des bonnes pratiques c'est questionner le besoin et nous sommes allés jusqu'au décommissionnement pour essayer de voir si par exemple la data pouvait être utile et être mise en open source pour de l'usage du bien commun ou alors la manière dont on allait la détruire ou alors la manière dont on allait pouvoir réutiliser du matériel une fois que le service était décommissionné. Donc tout ça c'est dans la conception responsable, l'éco-conception de services numériques et cette norme d'application volontaire a fait des petits puisqu'il y a une norme ISO qui va sortir basée sur cette norme-là et qui là aussi on l'espère peut changer la donne. Et puis des référentiels qui sont là cette fois-ci moins contraignants mais par exemple le référentiel général de l'éco-conception des services numériques dont le petit nom est RGESN est aujourd'hui un référentiel qui permet de dire ben voilà pour l'État et pour les experts l'éco-conception c'est ça. Donc la régulation est aussi nécessaire parce que le marché ne se régulera pas de lui-même. Et puis un petit peu prenons encore un petit peu de hauteur cette fois-ci ben derrière tout ça il faudra bien évidemment de l'éthique et de la transparence il faut de la démocratie de la souveraineté il faut apprendre aux gens ouais sur .gouv.fr de voilà je ne sais plus qui parlait du permis d'attache je crois que c'est Rémi voilà il faut de l'esprit critique et il faut des formations il faut aussi des mesures multicritères parce que le gaz à effet de serre ou l'énergie ou le sacro-saint dollar ou euro ça ne suffit pas il faut avoir tout ce panel pour ne pas avoir de transfert de pollution ou de transfert d'impact tout ça dans une vision très vraiment éthique et transparente alors la politique elle est évidemment plus que jamais fondamentale la politique c'est la vie de la cité c'est donc qu'est-ce qu'on fait de nos données qu'est-ce qu'on fait de nos enfants qu'est-ce qu'on fait de nos aînés qu'est-ce qu'on fait de nos métiers qu'est-ce qu'on fait de nos terres donc oui la politique évidemment elle est au cœur de tout ça et il faut peut-être s'inspirer de ce que la Grèce avait fait pour remettre la démocratie au centre de la donne quelques actions alors là vous avez vous retrouverez un cycle de ce qu'il faut faire dans un ordre bon c'est un peu des années d'expérience qui nous ont permis de dire ça il faut d'abord sensibiliser les décideurs vous ne pourrez pas le porter ça tout seul évaluer former définir des objectifs et des plans d'action communiquer financer et puis rentrer dans un processus d'amélioration continue et puis j'ai repris ce petit graphique là qui est sorti par un pote qui travaille chez Neosoft qui est un guide de Neosoft de la donnée responsable qui est plutôt bonne pratique pour se lancer dans une data plus responsable alors bon c'est un peu du redit mais de ce que j'ai dit mais voilà soutenir la démarche définir une feuille de route s'assurer de la longévité de l'écosystème etc former tout ça aujourd'hui c'est des choses qui sont fondamentales à avoir dans son mindset dans son état d'esprit et vraiment de bien avoir en tête qu'il n'y a pas une solution il y a tout un panel de solutions qui s'appliquent ou pas en fonction des cas d'usage en conclusion je vais pile poil tenir mes 45 minutes la conclusion aujourd'hui de la data c'est finalement une phrase de Grigory Bateson que j'aime beaucoup c'est vous êtes damné si vous le faites et vous êtes damné si vous le faites pas c'est vrai mais parler de données responsables mettre en place des données responsables c'est d'abord et avant tout permettre de valoriser ses équipes et de valoriser ses données d'être cohérent par rapport aux stratégies internes aux alignements aux territoires etc et puis surtout d'être conforme par rapport à la loi et par rapport à ce que les gens demandent et puis ça c'est quelques là aussi c'est quelques fondamentaux il faut des données fiables on choisit on choisit ces données on les traite on les chou-foute on prend pas n'importe quelle donnée on les sécurise on les protège on fait en sorte que ces données soient pas biaisées qu'elles soient transparentes ouvertes et qu'elles aient des impacts sociaux et environnementaux et économiques les plus positifs possibles et par où commencer je vois la question dans le chat le principal point d'entrée selon moi c'est la démarche de compréhension cette démarche elle passe par une étape de compréhension de formation c'est expliquez-moi pourquoi ces données sont aujourd'hui si impactantes pourquoi est-ce que l'IA est aujourd'hui si impactante finalement on peut pas c'est frustrant mais vraiment il faut se former de ah bah oui oui clairement oui oui la donnée doit apparaître comme la donnée doit apparaître comme le matériel doit apparaître comme tout acteur du numérique avec un cycle de vie de qui la crée qui décide de la créer qu'est-ce qu'on en fait pourquoi on demande aujourd'hui quand vous faites un formulaire sur internet vous mettez tout et puis on vous dit si ça se trouve avec du bol il y a 2-3 trucs qui vont me servir donc non il faut être aujourd'hui le plus frugal et le plus efficient possible une fois que vous avez compris les problèmes les mesurer et puis décidez d'agir là où c'est vraiment important ne pas prendre tous les problèmes à bras le corps prendre celui qui est dans votre périmètre ou le plus important et puis avancer tranquillement sans vouloir alors moi j'ai l'habitude de dire que je crois que je vais changer le monde mais je sais que je vais pas y arriver il y a vraiment une volonté de se dire autorisons-nous à croire qu'on peut y arriver en sachant qu'il y a 12 milliards de raisons pour lesquelles ça va pas marcher mais vraiment autorisons-nous à y croire après à un moment donné il y aura toujours une étape politique de décision et c'est pour ça que quand vous me disiez est-ce que c'est du politique oui évidemment oui évidemment le politique est fondamental parce qu'après derrière les actions on les connaît on les a on peut les lister au final il faut bien se dire que ce ne sont pas que des gaz à effet de serre ce ne sont pas que des gens exploités ce n'est pas que du dollar ce n'est pas que de la cybersécurité c'est tout ça c'est vraiment tout ça imaginez finalement que le Icar moderne n'aurait pas deux ailes mais en aurait quatre avec people une aile personne une aile environnement une aile économie et une aile de protection et considérer que si un jour une de ces ailes brûle parce qu'on l'a maltraité c'est tout le vol qui en est perturbé donc en conclusion je vous dirais finalement que rien ne se fait en un jour mais un jour cela se fait alors on va essayer de rien lâcher voilà je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions en plus de celles auxquelles je n'ai pas répondu je me ferai un plaisir d'y répondre merci beaucoup c'était très intéressant donc n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat alors plutôt que de parler d'intelligence artificielle est-ce qu'on pourrait parler d'intelligence assistée c'est alors là le débat faites travailler vos étudiants enfin je ne sais pas si vous avez des étudiants faites travailler dessus vous verrez qu'ils ont plein de bonnes idées je ne suis pas sûr que dans l'intelligence artificielle la problématique vient de artificielle je pense plutôt qu'elle vient d'intelligence mais là il faudrait avoir un vrai débat avec des tas de chercheurs qui sont beaucoup plus compétents que moi dans ce domaine pour définir la notion d'intelligence à partir du moment où on se comprend je pense que les mots ont leur importance mais si on sait ce qu'on met derrière et surtout ce qu'on ne met pas derrière c'est déjà pas mal alors si vous vous demandez ce que c'est que cette dernière diapo c'est de l'autopub alors les arbres qui ne montent pas jusqu'au ciel c'est intéressant Richard ce que vous dites juste par curiosité je vous conseille de regarder d'avoir un oeil sur la théorie du donut qui est une théorie économique proposée par Kate Raworth qui est une économiste d'Oxford je crois qui a dit que les entreprises et l'économie comme les arbres à un moment donné doivent arrêter de grandir et de commencer à donner des fruits c'est assez joli un week-end sans énergie est-ce possible ? alors sans énergie électrique parce que moi sans énergie je meurs enfin sans café aussi c'est ça c'est triste quelle formation des plus jeunes vous avez vous avez des outils qui sont recensés par Pointe de Mire vous avez Pointe de Mire M-I-R comme Maison de l'informatique responsable vous avez des ateliers que vous pouvez retrouver un petit peu partout sur internet vous avez des équivalents de fresques du numérique je ne suis pas mais voilà vous avez des tas d'ateliers qui existent et qui sont recensés et qui sont plutôt pas mal alors avez-vous une version numérique des livres ? alors je sens le piège et non seulement c'est un double piège c'est que oui il y a des versions numériques et deux c'est un 20 sur Amazon j'ai pas eu le choix mais ma femme est un libraire je suis un peu embêté mais oui après les livres numériques sont aussi émetteurs de gaz à effet de serre un livre comme celui-là c'est à peu près 2 à 3 kilos par exemplaire non mais j'ai pas de soucis alors quand la data est supprimée elle part où ? elle part dans le paradis de la data bien sûr si la question c'est est-ce qu'on est sûr que quand les données qu'on supprime dans les opérateurs type GAFAM c'est bien supprimé j'ai quelques doutes alors ce qui est certain c'est que la procédure pour supprimer de la donnée chez ces opérateurs-là est beaucoup plus complexe que celle simplement d'aller sur son navigateur et de faire supprimer il faut se connecter il faut demander il faut se supprimer enfin c'est voilà mais on peut y arriver on peut y arriver oui voilà et puis c'est pas perdu pour tout le monde le numérique est de plus en plus questionné par les organismes culturels moi-même je fais une intervention à Toulouse je sais plus qu'un mais bientôt pour parler justement data et numérique espace culturel donc qu'est-ce qu'on est-ce que la data peut être quand est-ce que la data sera considérée comme du patrimoine et sera stockée au même titre que le patrimoine et surtout quel type de data stockage de la data dans l'espace on est très proche ça a été proposé il y a eu des data centers spatiaux qui ont été proposés parce qu'en fait ils pouvaient bénéficier d'un éclairage non-stop du soleil là on est clairement dans du greenwashing plus plus voilà il y a des stockages beaucoup plus intéressants qui sont des stockages sur ADN qui eux sont des stockages inertes et qui durent des milliers d'années donc en fonction de ce qu'on veut utiliser de ce qu'on veut stocker on est sur plutôt du stockage de l'ADN mais tout dépend en fait si c'est de la donnée chaude de la donnée froide de la donnée historique patrimoniale etc etc pouvons-nous parler de développement durable dans ce contexte et bien je crois que la réponse est dans la question non c'est pour ça que moi j'ai l'habitude de dire que le numérique responsable ou la donnée responsable c'est sûrement pas une réalité c'est une trajectoire est-ce que l'homme ne tente pas de polluer oh si tant qu'il y aura Elon à la tête de tout ça je pense que la pollution il s'en passe un peu avez-vous des formules mathématiques pour calculer les empreintes numériques oui impact de la fabrication plus impact de l'usage multiplié par durée d'utilisation divisé par durée d'utilisation et vous avez l'impact proratisé annualisé de n'importe quelle équipe si c'est pas clair je vous renvoie à où est-ce que c'est écrit ça bon au pire vous m'envoyez un mail et puis je pourrais vous détailler ça plus facilement mais oui oui il y a des calculs qui existent il y a des calculs pour calculer l'impact de la donnée il y a plein de choses oula méthode de marque oui ça c'est le greenwashing le greenwashing est un délit il faut le savoir donc à ne pas faire l'email il est sur la dernière il est là il est écrit devant vous normalement je n'ai pas arrêté le partage vcourbou arrobas unif lr.fr vincent.courboulet arrobas unif lr.fr ou vcourbou arrobas unif lr comme la Rochelle parce qu'ici c'est la Rochelle spéciale dédicace à tous les règles lui-même .fr comme France politique de tous les pays concernant quasiment aucune alors si les grands opérateurs ont bien une politique environnementale qu'ils ont allègrement foulée au pied avec l'arrivée de l'IA il n'y a que l'Europe qui s'occupe un peu de l'impact environnemental le seul finalement aujourd'hui la problématique qui émerge et qui fait que les états sont sensibles à ça c'est les mouvements citoyens et il n'y a pas longtemps alors j'ai été interviewé samedi dernier pour l'Humanité Magazine et je comparais finalement un data center à une à une méga bassine moi j'habite j'habite vraiment juste à côté de méga bassine c'est une appropriation d'une ressource en eau majeure et massive donc voilà donc aujourd'hui s'il y a des appropriations par les pays c'est parce qu'il n'y a pas assez d'énergie et que du coup ça challenge vraiment les grilles énergétiques appropriation de l'eau ou mouvement citoyen c'est à peu près aujourd'hui la seule vraie raison d'appropriation par les pays pour pour ces questions de données de data alors j'oublie évidemment la souveraineté la donnée les cyberattaques etc mais si je fais juste un petit focus sur les data centers c'est ça oulala oulala alors vous venez de dire multiplier par la durée d'utilisation et diviser par la durée d'utilisation alors vous prenez l'impact de la fabrication vous multipliez par un impact annuel et cet impact annuel vous le multipliez par la durée d'utilisation ça veut dire que vous avez l'impact global fabrication plus usage et si vous le divisez par la durée d'utilisation par exemple 5 ans vous avez l'impact annualisé voilà au delà de la prise de conscience européenne y a-t-il un vrai mouvement de ce type dans la Silicon Valley très faible c'est aujourd'hui de ma fenêtre je vois deux raisons qui font que ça les deux les deux sources de prise de conscience c'est une source politique au niveau Californie la Californie est un vrai état engagé et une deuxième c'est potentiellement un certain nombre alors pas de lanceurs d'alerte mais d'employés de l'écosystème de ces organisations pour essayer de faire changer la donne de l'intérieur donc c'est vraiment en les prenant un étau entre la loi et à un moment donné les difficultés de recrutement ou les mouvements internes qu'on y arrivera avez-vous lu le film récent lié à du mal non non mais je vais le pirater ah non pardon non non je ne l'ai pas vu non une énergie sans impact est-elle réellement possible ou illusoire alors j'aurais tendance à dire que le projet ITER est plutôt une énergie sans impact non parce qu'en fonction de ce qu'on décide d'en faire le jour où on résout la problématique de l'énergie ça ne résout pas la problématique à la limite c'est parce qu'on aura c'est parce qu'on a des bouchons sur les autoroutes ou les rocades qu'on a essayé de trouver une solution en limitant la vitesse sur le dessus mais si vous avez une énergie libre une énergie infinie une énergie gratuite et une énergie non impactante vous déroulez le tapis rouge à une consommation encore plus importante de l'énergie quand on dit l'énergie et notre avenir économisons-la le jour où il n'y a plus du tout de frein sur l'utilisation de l'énergie on ouvre le bal à toutes les utilisations diverses et variées de l'énergie donc non je ne pense pas qu'une énergie sans impact est possible ne serait-ce que par les effets rebonds ou les effets indirects de l'énergie est-ce que la data peut être une solution pour la réduction des... la data est une solution pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre c'est une certitude c'est pour ça que je trouvais intéressant l'image d'Icare c'est-à-dire un objet qui est capable de nous élever au-dessus de nos problèmes et de nos contingences mais qui si finalement il gère mal il a trop il a trop de fierté pour écouter les leçons ou pour écouter les dangers il va se brûler les ailes donc oui je crois tout à fait que la data est hyper importante alors l'eau se recycle pourrait-il avoir un recyclage local pour pouvoir réguler le cycle de l'eau alors oui l'eau se perd pas il y a autant d'eau que à l'époque des dinosaures ça on le sait la question elle est aujourd'hui sur les usages quand vous avez un data center un territoire une agriculture et des gens l'eau elle va où et surtout on va vivre de plus en plus de temps de sécheresse donc ça veut dire qu'il va y avoir de moins en moins d'eau pour par exemple faire tourner les centrales nucléaires etc l'eau elle va où en fait on va en faire un enjeu de captation exactement je reprends mon exemple des méga bassines on sait c'est ma vision des choses pour vivre et pour mettre un tout petit peu renseigné et évidemment avoir une vision biaisée par qui je suis voilà certains pourraient croire que j'arrive pas à croire qu'on peut gérer comme ça le cycle de l'eau et comme j'arrive pas à croire qu'on peut faire on peut gérer l'eau des data centers en disant on peut juste que la prendre et la remettre à droite on la prend à droite et on la remet à gauche donc vous inquiétez pas Tesla ah Nicolas Tesla vous m'avez fait peur parce que là moi Tesla l'autre taré pardon excusez-moi Elon Musk pardon j'ai pas très très confiance en lui mais si vous parlez de Nicolas Tesla il a fait pas mal il a fait pas mal d'inventions après il y a pas mal d'un peu d'idéaux et de choses un peu illusoires mais il y a plein de bonnes vieilles solutions qu'on pourrait remettre à l'ordre du jour et qui marcheraient et bien Gilbert à très bientôt non pas trop j'ai un petit problème avec l'écosystème Elon Musk donc même si j'avais un billet je serais pas très partain mais ça dépend après peut-être là alors là je préférerais je préférerais vous faire enfin déjà il est tard et puis je pense que je préférerais faire intervenir un sociologue sur le modèle sur le modèle parental etc un mot sur l'ITER c'est avancé le temps de marcher on estime l'ITER à 2050 donc forcément 2050 vous regardez le rapport Meadows il y a de fortes chances que ça change le monde clairement l'ITER va changer le monde avec toutes ses études voilà 2050 c'est loin est-ce que la conquête spatiale pourrait contribuer à apporter des solutions alors là encore sûrement c'est juste une question de concordance des plannings vous avez vu le rapport Meadows on parle de 2050 2040 2050 voilà la science là on est plutôt sur de la science-fiction mais oui il ne faut pas de toute façon si clairement moi je suis pour l'utilisation des sciences je suis pour la conquête spatiale je suis pour tout ça vraiment je trouve ça génial c'est pas ça de toute façon qui va changer la donne donc essayons de découvrir essayons de voilà ce matin il y avait la pleine lune je me disais ce matin je prenais le train parce que je vais bosser un train et je voyais la pleine lune et je me disais putain on a quand même mille pieds là-dessus c'est quand même incroyable et je me suis dit finalement au final pourquoi et ça voilà il suffit simplement de regarder les GPS les satellites il y a plein de trucs aujourd'hui qui sont issus de la conquête spatiale et puis je pense même que voilà pourquoi est-ce qu'on monte une montagne parce qu'elle est là c'est la réponse préférée des alpinistes pourquoi est-ce qu'on monte une montagne parce qu'elle est là voilà c'est aussi ça qui fait qu'on est on est ce qu'on est et je pense qu'il ne faut pas aller à l'encontre enfin je veux dire l'espèce humaine elle a énormément des milliards de défauts mais à un moment donné ça ne sert à rien de vouloir essayer d'aller contre collectivement et puis il y a des avancées qui font rêver il y a des avancées qui font rêver les jeunes et puis voilà il ne faut pas non plus tout plomber et bien écoutez merci beaucoup merci à vous en tout cas d'avoir répondu à toutes les questions tu l'as essayé non c'était parfait merci beaucoup avec plaisir je pense que tout le monde est ravi ici d'avoir pu échanger avec vous donc n'hésitez pas à envoyer à Clément vos retours sur la présentation s'il y a des choses à améliorer parce que comme je vous ai dit c'était la première fois que je la faisais donc ce sera avec plaisir que je pourrai écouter vos remarques très bien merci beaucoup je vous souhaite une bonne soirée bonne soirée à vous au revoir je vous souhaite une bonne soirée